Pour le marsupilami, on va essayer de le faire en entier. Comme pour Super Groom, je fais un petit crayonnet de mise en place qui va me permettre de poser l'attitude et les proportions de mon personnage. Alors moi, mon marsupilami, puisque du coup j'ai été amené à le dessiner avec le plus grand des bonheurs dans l'album de Spirou, la colère du marsupilami, c'était la première fois depuis 40 ans qu'une équipe de dessinateurs était autorisée, après Franquin, à dessiner le marsupilami dans Spirou et Fantasio. Donc inutile de vous dire que pour moi, pour Fabien, c'était un rêve d'enfant puissance 1000 quoi. parce que les plus grands auteurs qui ont dessiné Spirou avant nous n'ont malheureusement pas été autorisés à le faire. Et même nous, on aurait rêvé de voir un Spirou de Tom et Jean-Ry avec le marsupilami, ça aurait été génial quoi. Et il se trouve qu'on a pu le faire, donc c'était un vrai rêve de gamin. Alors le marsupilami pour moi, c'est quelque chose de très important parce que quand j'étais enfant, c'était un de mes personnages évidemment préférés. Et en dehors de Spirou, j'ai dessiné des marsupilami déjà dans mes cahiers de classe à l'école. J'écrivais même des petites histoires avec le marsupilami quand j'avais 13-14 ans. J'étais un fan absolu de Franquin et du marsu. Et quand on nous a proposé de dessiner de marsupilami dans Spirou, évidemment ça a été, c'était quelque chose de formidable. Alors sachant que mon ami Baptême, lui était en charge de la série marsupilami, la série officielle. Franquin, lui, il avait dessiné évidemment lui-même pendant des années. Et que son marsupilami, comme Gaston Lagaffe, comme Spirou, à travers son œuvre a subi des modifications de formes, de morphologies. Il y a plusieurs marsupilamis chez Franquin déjà. Entre le marsupilami des années 50, celui des années 60, 70, 80, ils ont tous des petites différences. Celui de Baptême est encore un marsupilami différent dans son approche. Lui, il a un côté plus disneyen dans son dessin. C'est presque plus un logo ou une peluche qu'avec un personnage. Nous, on a décidé avec Fabien Wellman, dans notre approche, d'en refaire un animal. C'est-à-dire, ce n'est pas un humain dans un corps d'animal, c'est un vrai animal. Donc, on a voulu lui donner cet aspect déjà un peu plus sportif. Il est plus carré que celui de Franquin, enfin que celui de Franquin, en tout cas, que les derniers marsupilamis produits par Franquin et Baptême. Il est un peu plus athlétique. On lui a redonné ses grands bras, ses pattes arrière plus courtes. Il a des épaules aussi plus larges et des grandes oreilles. Il est plus proche du marsupilami de Franquin des années 70. C'est un mix entre celui des années 70 et le marsupilami des années 60. Donc, je vais passer à l'ancrage maintenant. Je reprends mon petit pinceau. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de ne pas trop le rater. Hop, on commence par le nez. Donc, voilà, le tout pour nous était de dessiner notre marsupilami, notre vision du marsupilami, sachant que, sans le trahir non plus, sans trahir la vision originale. Là, on est sur une partie la plus difficile à faire. C'est ancrer les courbes de la tête du marsupilami. Et après, ce qui sera encore plus compliqué, c'est la queue. En général, c'est là que je me foire. Voilà. Et donc, notre marsupilami, il a les bras bien poilus. Le côté un petit peu hirsute, le poitrail vaillant. Je ne m'appelle pas Franquin, évidemment, loin de là. Mais j'aimais beaucoup dans Franquin, c'était le dynamisme de son trait, surtout à l'ancrage. Et j'essaie de m'en inspirer, en tout cas, pour ce qui est de garder une forme de dynamisme. On va commencer. Je me cogne dans la caméra, pardon. Voilà. Conrad avait, dans Marsui Kids, fait de très, très beaux marsupilami, était très, très chouette. Grand dessinateur, Conrad. Avec Yann, ils avaient été, à l'époque, la reprise de Spirou après Fournier. Ils avaient été les... Ils avaient été autorisés, par Franquin lui-même, à dessiner le marsupilami dans... S'ils voulaient faire un... S'ils voulaient reprendre Spirou. Malheureusement, ça ne s'est pas fait à l'époque. On ne peut que fantasmer sur le résultat qu'on aurait obtenu. Voilà, les pâtes, les marsupilami qui ne sont pas des pâtes, mais un peu des... Comme des mains. C'est une sorte de mix entre un singe et puis je ne sais quel autre animal. Là, la partie la plus difficile, c'est la queue. Parce qu'il faut essayer que les lignes restent bien parallèles et dynamiques. Ce qui n'est pas évident. Baptême, très très fort dans cette discipline. Il a un petit côté très perfectionniste, un petit peu comme Franquin l'été. Alors que moi, je ne suis pas du tout. En tout cas, beaucoup moins. Voilà, hop. Ah, les tâches, je les ferai à la fin sur le personnage. Là, je vais opérer juste. La bouche, le contour des yeux avec un feutre un petit peu plus fin. Ce qui me permet d'être précis. Parce que j'ai bien peur qu'au pinceau, ça ne soit pas suffisamment... Je n'ai pas la dextérité suffisante pour faire ça. Voilà, les petites tâches. Moi, j'aimais bien le marsupilami des années 60, qui était vraiment moucheté. beaucoup plus que le marsupilami contemporain. Ça lui donnait vraiment un côté panthère... Primitif. Pour nous, le marsupilami, c'est ça. C'est un animal, certes, très intelligent et qui apprend vite. Mais ce n'est surtout pas un humain. Il a son comportement, il est imprévisible, il a son tempérament. Et c'est vraiment ce qu'on voulait retrouver, ce qui nous intéressait chez ce personnage. Et ce qu'on a voulu mettre en avant dans notre... Dans notre album, la colère du marsupilami. Écrit par Fabien Wellman. Voilà, il a aussi des boustaches comme ça. Et des petits poils. Voilà. Bon, on a un marsupilami qui n'est pas si mal, on va dire. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...